Musique Elle me fout toujours le sourire cette caisse Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite série d'épisodes Donc on va encore améliorer la 205 GTI C'est pas vraiment de l'amélioration C'est plus de l'optimisation et de la fiabilisation de la 205 A la dernière journée piste qu'on a fait au Bourbonnet l'année dernière La voiture tu vois je tapais dedans 15 minutes non-stop Je rappelle que la voiture elle prend 8600 tours minutes C'est un truc de fou, j'ai encore du mal à y croire Et la voiture au bout d'un quart d'heure elle avait tendance à chauffer Donc dans ce petit épisode on va améliorer le refroidissement de cette voiture Sous-titres par Jérémy Diaz Vous savez que j'adore faire bosser la Chine Alors ici on a un radiateur aluminium gros volume De 205 GTI qui vient tout droit de Chine Donc pris sur AliExpress Vous pouvez voir qu'il n'est pas totalement neuf Il y a des traces d'eau, il y a 2-3 trucs Tout simplement c'est parce que ce radiateur il provient de ma 205 TCT Alors là vous êtes en train de vous dire que je suis en train de la désosser un petit peu la 205 TCT On récupère la culasse pour le C15 qui est juste ici Là je récupère le radiateur pour celle-ci Mais en fait si vous voulez la 205 une fois que le projet du C15 sera terminé La 205 TCT Je vous prévois un truc mais une dinguerie au niveau moteur On fera un turbo 16 mais qui n'existe pas encore Ça sera pas un 2 litres Pour l'instant je vous en dis pas plus Mais ça va être un truc de fou Donc restez connecté pour suivre la 205 TCT aussi Du coup radiateur AliExpress Là il y a 2 spals C'est 2 chinois donc c'est de la merde Ici sur L j'ai un vrai spal Alors ce qu'on fera c'est qu'on va garder le vrai spal Et on va rajouter un deuxième ventilateur à côté d'AliExpress Le radiateur il réussissait à refroidir un 2 litres turbo Donc un petit 1 litres 6 atmosphérique en bloc alu Je pense pas que ça devrait poser un gros problème Autre petit truc Tu sais j'avais mon vase d'expansion d'origine Qui s'était mis à sointer à ce niveau là au niveau de la jonction Donc j'avais pris un bocal refabriqué qui est vendu sur Autodoc Alors c'est de la merde En fait ici le plastique Il s'est explosé petit à petit A force qu'il prenne de la pression Et en fait je peux plus fermer le bouchon Alors par chance ça m'est arrivé Je venais juste de garer la voiture Je la rentre dans le garage Et là j'entends un gros boom Et en fait c'est le bouchon qui avait sauté Il s'est décalé comme ça Alors dans le doute On fait encore bosser les chinois On va changer le vase d'expansion d'origine Pour mettre un vase aliexpress Alors c'est exactement le même que j'ai sur la 205 TCT C'est pareil c'est un truc qui a jamais bougé Alors on peut vraiment faire confiance à la Chine Bon bah la première étape On va démonter la face avant Vidanger le liquide d'enfroidissement Et on va pouvoir déconnecter le ventilo Et sortir le radiateur Maintenant je vais te montrer une technique Pour pas foutre du liquide d'enfroidissement partout Non je déconne Si j'avais une technique comme ça Tu crois vraiment que je donnerais l'astuce comme ça sur internet Je vais en foutre partout bien sûr Comme à chaque fois Je te l'avais dit qu'il n'y a pas de technique C'est impossible Et après bah là tu te mets dégueulasse Et puis bien sûr regarde tu vois Ça commence à pisser là-bas Après il y a des mecs qui font des Ils font les malins Ils ont soi-disant des Dalles étanches Je vois pas l'intérêt d'avoir une dalle étanche dans un garage Il faut que le sol il boit ton erreur Alors on a fait un petit saut dans le temps J'ai démonté toute la face avant Parce que ça me saoulait J'arrivais pas trop à accéder en dessous Et ça me saoulait Il fallait que je vois ce que je fais En ce qui concerne le petit radiateur AliExpress Le gros volume Ici j'ai bouché Parce que sur la 205 TCT Ici en fait ça me servait J'avais la pompe à eau Qui me servait pour le turbo Que j'avais rajouté Donc moi j'ai supprimé ce système là Étant donné que là on est en atmosphérique bien sûr Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ici j'ai récupéré la sonde Alors ça c'est une sonde Qui doit s'ouvrir à 97 degrés Et se refermer à 92 Je crois un truc comme ça Parce que là en fait Pour l'instant c'est géré par le calculateur Que les ventilos ils se ferment Enfin ils salient Enfin comment dire Que les ventilos ils tournent En fonction de la température Que le calculateur connait Mais en fait Ça me plaît pas trop Parce que quand je coupe le contact Les ventilos s'arrêtent de tourner Alors qu'ils devraient continuer à tourner Après Même une fois que le contact est coupé Ce qui paraît normal Et en fait le souci Je pourrais résoudre le problème Avec le calculateur Ça serait de piquer l'un des fils d'allumage Parce que là je me sers que deux fils d'allumage J'ai deux autres sorties qui sont libres Il faudrait que je me serve De l'une de ces deux sorties là Pour coller mon relais Qui resterait quand même collé Même hors contact Mais j'ai pas envie de défaire mon faisceau Franchement ça va être chiant à faire Alors on va utiliser l'ancienne méthode En fait on garde l'histoire du relais Sauf que le relais en fait Il sera collé par cette sonde Je sais plus comment on dit Je crois que c'est des sondes thermocontact Un truc comme ça Donc c'est juste un contact Qui se ferme en fonction d'une température Ça marchera super bien comme ça Après peut-être que La sortie du ventilo me servira Pour commander autre chose On verra ça plus tard avec la méga squirt Du coup je mets qu'un seul spal Je remets mon spal jaune Le vrai spal Parce qu'en fait avec le radiateur d'huile Il n'y a pas moyen que ça passe Et avec le filtre à huile Le moteur de ralenti Tout ça c'est un peu trop juste J'ai pas envie que ça ait de frotter La voiture elle arrivait quand même à se maintenir Genre vers 100 degrés à peu près Sur piste Alors le top ça serait plus que ça se maintienne Dans les 90 à 95 degrés Alors en fait si je mets le radiateur Aliexpress gros volume Je pense qu'elle arrivera à se maintenir A 95 Un truc comme ça Et un seul spal devrait suffire Alors ça pareil on le verra Après les autres journées piste Sinon vraiment la solution Ça serait de monter Il y a des filtres à huile Qui sont plus petits Alors je ne sais plus sur quel modèle Mais ça serait la solution Et de dégager le moteur de ralenti De toute façon vous voyez Je ne m'en sers même pas J'ai viré le filtre Pour l'instant le ralenti Il tient juste avec le câble Mais bon ça c'est des trucs Que voilà j'ai pas encore Trop eu le temps de m'en occuper Mais voilà dans l'idée On va remettre déjà Un seul spal aujourd'hui Pareil il est un petit peu Plus encombrant le Aliexpress Là si vous regardez Cette partie là Du coup la solution Parce que là en fait Il bute J'ai essayé de le mettre Ça bute un peu trop compte Alors là je ne te cache pas Que j'ai mis des petits coups De marteau Sur les côtés Mais on va le redécaler Donc les deux petits trous Là que j'avais fait en bas Qui maintiennent les pions De centrage du radiateur On va les repercer A un centimètre Sur la droite Ça passe quand même Ça passe pile poil même De cette façon Je serai moins emmerdé Et dans cette vidéo On ne va pas en fait Juste s'occuper Du refroidissement On va aussi monter Les vis de biais à la RP Tant que la voiture est là Tant qu'il n'y a pas de radiateur Ça sera un peu plus accessible A la base Je voulais le faire sur le pont Au garage petite sportive Mais ça va être trop la misère D'y redémonter Et tout Tant qu'elle est là J'ai de la place Je vais le faire ici Comme ça je vais faire la vidange La vidange hiérnale Et on sera bon Alors ça tu vois C'est un piston de 205 GTI Et là tu vois en fait C'est un goujon qui traverse Voilà avec une vis Donc t'as le goujon Qui traverse tout le long Et là ça te fait cette forme là Donc à la place On va mettre des ARP Alors les vis ARP Ils sont bien sûr plus solides Et ils ont une meilleure élasticité Donc c'est à dire que En fait quand ton moteur Tu vois il tourne à 8600 Tu vois les masses que ça entraîne Je crois que ça arrive à te foutre Je sais plus Je crois que c'est presque 15 tonnes Que ton piston en fait A tellement la vitesse qui tourne Il prend quasiment 15 tonnes Le piston pour te donner une idée Il va un peu plus de Bah 20 mètres par seconde Et ça c'est une moyenne Donc quand il y a des pics Je sais pas combien ça monte un piston Mais c'est extrêmement haut C'est d'ailleurs pour ça que ce moteur On peut prendre des tours facilement Parce que si tu compares 20 mètres par seconde C'est pas non plus hyper excessif Tout ça c'est parce qu'il y a une course Très petite Seulement de 73 millimètres Pour des pistons de 83 millimètres Alors en fait Je serais même pas étonné Qu'on continue de prendre des chevaux Si on lui faisait prendre 9000 tours A ce moteur Mais ça Je vous laisse le suspense Pour les années qui suivront On va pas faire ça cette année Mais elle Je l'ai déjà dit Je leur dis Il y aura un 4 papillons dessus Et on dépasserait 9000 tours Avec ce moteur Et voilà Et voilà Correggio Italie Ça veut dire que ça a été fabriqué Avec du limoncello C'est bon le limoncello Alors ça bien sûr Aliexpress En vrai il y a des trucs sur Aliexpress Tu peux les prendre Ça craint absolument rien Tu vois le petit radiateur C'est exactement le même Tu vois sur des sites perf français Ils te vendent le même radiateur Mais genre Je sais pas Bien 300 euros je crois Moi je l'ai payé 150 euros livré Il me semble celui-là Alors je sais plus ce qu'il faut taper Sur Aliexpress pour le trouver Mais je te fais confiance Non mais ça C'est le genre de truc Tu vois tu prends pas de risque En vrai il y a des trucs Genre faut pas acheter Tu vois en Chine Genre tu vois Faut pas acheter une pompe à essence Tu vois c'est complètement con D'acheter une pompe à essence Mais ça Faudra m'expliquer le risque Comme c'est beau Et ça tu vois Avec les vibrations Ça va reculer comme ça Un petit peu Parce que tu sais T'as le ressort qui pousse Donc il faut pas aller Il faut pas aller couper Trop trop loin Tu vois Miaou Papouille Poupouille Ça va gros Tranquille Tu viens m'aider T'as pas le temps Qu'est-ce que tu vas faire Mais arrête de De m'accaparer Mon plan de travail Faut pas être tranquille Voilà On va faire les trous Et on pourra remettre Le radiateur en place Ça le fait quand c'est neuf Unis nào Oui Qu'est-ce qui t' sleeping republican Qu'est-ce qui t' 설ise Ceux Le'ov are C'est Qu'est-ce qui t' compliqué C'est Ma putain je suis bon hein tout à l'oeil non mais c'est parce que je suis persiste je suis me liste et persiste c'est moi qui perds c'est moi qui meule au garage tu remarques qui fit vachement bien ce petit radiateur et tu remarquera aussi que j'ai pas eu le goût de filmer ça alors j'ai posé le vase d'expansion chinois donc avec des petits supports et tout sur le côté là il est fixé en définitif alors normalement j'avais une durite qui sortait donc au niveau du boîtier d'eau du carlosta qui revenait ici du coup je l'ai supprimé on s'en servirait de purge sur la 205 tct j'avais fait ça ça pose aucun problème par contre c'est plus important de garder la sortie haute du radiateur pour débuller dans le vase d'expansion donc c'est la durite qui est raccordée j'ai dû supprimer une des deux je les aurais bien laissé mais ce qu'il ya c'est que j'ai qu'une sortie qui est disponible sur le vase d'expansion chinois que sur celui de 205 tu vois tu as tu avais deux deux entrées et il y aura un truc aussi ça c'est le capteur de niveau d'eau bien sûr je peux pas le remettre dans cette config mais voilà quand t'as plus de chauffage c'est que t'as plus de liquide d'enfroidissement allez avant de remettre le radiateur on va s'occuper de remplacer les vis de bielle par les arp alors pour ça il va falloir qu'on vidange le carter d'huile je vous rappelle qu'on avait mis la sonde de température d'huile à la place du bouchon de vidange donc on a juste à débrancher défaire la sonde et ça pissera ça caille sa race là fait froid chez vous moi ça caille vivant la canicule là que tu puisses plus lever le bras et sans transpirer même chose on va en foutre partout en plus t'es obligé de desserrer par le bas donc je vais m'en foutre plein les doigts ça va bon on n'avait pas vidanger l'huile après la dernière journée circuit en fait je voulais faire la carto je voulais faire la carto avec l'ancienne huile et tout enfin l'ancienne huile l'huile elle a six mois tu vois et après remettre de la nouvelle huile parce que je sais plus ce qu'on avait fait si quand la voiture voulait pas démarrer et tout il devait y avoir un genre des résidus de wd40 des conneries et tout qui sont qui sont dans l'huile là tu sais quand le segment avait collé et donc je préfère je préfère la vidanger je l'avais pas vidanger pour le circuit et après en plus on avait fait l'appoint avec deux huiles différentes les deux huiles c'était de la 1060 mais faut vraiment mettre la même huile quoi c'est quand même c'est quand même beaucoup mieux donc ça fait l'occasion va vidanger et comme on va démonter le carter on pourra bien le nettoyer comme ça le moteur il tournera vraiment 100% avec la même huile et sans aucune trace de merde à l'intérieur mais ça va elle est encore elle est encore propre l'huile pour moi alors regardez dessous en vrai c'est toujours aussi propre vraiment c'est toujours aussi propre ce moteur c'est il en prend plein la gueule mais c'est incassable franchement regardez même les axes des pistons et tout ça ça brille la jupe du piston elle est couleur alu elle est vraiment propre même là tout le bloc en vrai sans déconner je suis sûr que tout ouvre n'importe quel 205 gti en rasso là qui a soi-disant été restauré c'est pas si propre que ça honnêtement bon bah là l'étape d'après ça va être de sortir la pompe à huile pour que je puisse avoir accès aux vis de bielle de là bas parce que bon celle là c'est pas un problème on va y arriver sans problème mais c'est au niveau de la pompe à huile que ça va être un peu chiant bon alors ça va être du 11 comme à chaque fois que c'est des trucs pourri c'est ça oh putain celle là putain forcément il a resté il restait un petit peu d'huile dans le filtre il y a un genre de clapet un peu anti retour puis tu vois l'avantage là d'avoir pas remonté le radiateur c'est que là je travaille de face sinon tu es obligé de travailler d'en dessous et bah je serais pris l'huile par la gueule je pense c'est là où c'est chiant voilà éviter que le coussinet de bielle il sorte on les défait que un par un comme ça l'autre il reste serré au couple et tout ça posera pas de problème de cette façon bon ça va être serré un peu fort c'est bon bon on fait le premier ensemble en tout cas et après on va se retrouver quand ça sera tout fini la clé à molette dans le dos je vais voir si ça sort en tapotant doucement ouais je vais pas insister j'avais fabriqué un un petit extracteur on va voir si ça fonctionne cette dobe tu vois ce serait une voiture je m'en bats les couilles j'aurais tapé comme un sourd mais tu vois c'est pas une voiture que je m'en bats les couilles c'est ça le problème c'est pas fou c'est pas fou fou mon système ouais si ça vient on est comme ça ça vient je vous montre quand même vite fait la différence entre les vis d'origine et les arp on peut voir que les vis d'origine ici elles ont des petites stris comme ça de chaque côté que la vis arp elle a pas du tout alors je pense que ces stris là ça sert à bloquer un petit peu le mouvement de rotation ça fait un peu comme des cannelures comme on retrouve un peu sur les cardan et du côté de la tête ici elle est un peu plus petite que sur les arp et je pense que les arp en fait elles prennent pile la forme de la bielle ici et c'est ça qui va bloquer le petit mouvement de rotation que ça peut éventuellement faire au niveau de la vis ici c'est du 12 pans là c'est du 6 pans classique et après évidemment bon là on a quand même du 19 ce qui est quand même pas mal du tout pour de la vis après de la rp c'est quand même un cran au dessus niveau résistance à l'élasticité et à l'étirement voilà après pour le serrage il faut que je regarde un peu ce qu'il y a parce que j'ai pas trop regardé parce que là c'est des données qui sont données en unité américaine je crois que c'est du libs foot ou un truc comme ça enfin c'est pas du newton mètre en tout cas donc faut que je regarde et que je fasse la conversion et puis voilà on peut la remettre on va la remettre ensemble tout de suite par contre je pourrais pas continuer étant donné que moi j'ai pas de 12 pans ici donc il faut que je récupère des douilles 12 pans pour finir le serrage et puis serrer tout ça au couple évidemment enfin voilà c'est quand même un peu plus facile à remplacer que ce que je pensais je pensais vraiment que j'allais galérer c'est un truc j'ai jamais fait moteur en place enfin j'ai peut-être parlé trop tôt là mais sinon comment je peux faire c'est bon j'ai trouvé la technique en fait il faut emprunter à durée indéterminée une pince avec plat tordu tu vois à ton ancien employeur et regarde par contre si je serre pas les noix ça va pas marcher c'est un jeu d'enfant voilà bon là elle est pas complètement elle est pas complètement plaqué c'est parce qu'il me faut la douille 12 pans là pour serrer un petit peu plus donc je vais pas m'amuser à desserrer l'autre pour l'instant évidemment dès que j'ai la douille ben on finira tout ça du coup 60 newton mètres là oui je sais que t'es compris mais je sais je sais mon pauvre pas content voilà je crois que d'origine c'est serré à 50 newton mètres je crois je te dis peut-être une connerie il faut vérifier ce que je te dis écoute jamais un mec sur internet encore moins moi ARP ils te vendent aussi la graisse avec la parce que là si t'as regardé t'es en train de paniquer parce que je mets pas la graisse ARP tu sais la graisse là mais euh j'ai pas envie d'avoir de la pâte dans mon carter d'huile tu vois donc je mets pas la pâte les vrais te diront que ça fosse le serrage au couple et les mecs qu'il faut pas écouter sur internet ils vont dire qu'ils veulent pas de la merde dans leur carter d'huile t'écoutes qui tu veux c'est pas moi qui veux te juger c'est pas moi qui veux te juger bon voilà pour la pour la bielle je vais faire les trois autres et on se retrouve juste après petit spoil pour vous montrer pour vous montrer que le C15 avance mais j'ai pas mal de petites galères si t'es abonné à mon snap et à mon insta tu sais où j'en suis regarde si c'est pas beau alors bien sûr le carter je l'ai tout nettoyé à l'intérieur avant de le remettre j'ai mis un joint neuf au niveau du radiateur d'huile j'ai vidangé le radiateur d'huile en enlevant un raccord évidemment on va pouvoir remonter donc le radiateur d'eau et tant que là c'est démonté je vais en profiter je vais démonter la vanne de ralenti parce qu'en fait je m'en sers pas quand même le ralenti il est réglé par le papillon de toute façon le jour où elle est en cas de papillon la vanne elle aura plus lieu d'être allez le radiateur est en place j'ai rebranché donc toutes les durites d'eau pareil là j'ai fait recracher le trop-plein enfin si ça monte trop en pression par la je sais même pas comment t'appelles ça la baie de pare-brise je crois comme ça ça s'évacue loin plutôt que de me saloper tu vois tout mon moteur là ça m'avait tout dégueulassé le liquide enfroidissement on ouvre l'épurge on ouvre l'épurge on ouvre l'épurge bah voilà c'est quand même vachement plus beau avec une face avant du coup là j'ai tiré mes fils jusqu'à mon relais de ventilo donc c'est le thermocontact qui devrait déclencher les ventilos ça on va l'essayer juste après donc on a fait le plein de liquide de refroidissement là on va faire le plein d'huile on pourra la remettre sur ses roues sur le XU5JA il préconise 4,5 litres alors nous par contre on a un carter d'huile de 2 litres avec le radiateur d'huile donc à mon avis on sera pas loin des 5 litres faudra faire péter un coup de démarreur histoire de remplir le radiateur d'huile et on devrait être bon waouh j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer là t'as rien raté de fou en fait je viens juste de la démarrer tout simplement en fait tu débranches la bobine d'allumage j'ai fait tourner le moteur donc pour pas que ça démarre pour faire monter en pression le circuit d'huile j'ai refait le niveau tout ça ensuite je l'ai redémarré donc voilà elle a démarré au quart de tour malgré qu'elle ait pas démarré depuis je sais pas combien de temps et que ça tourne à l'éthanol je le rappelle l'huile que je prends c'est de la manol en 1060 donc ça c'est des bidons de 20 litres le bidon de 20 litres il doit coûter genre je crois que c'est dans les 100 euros donc c'est plus rentable de prendre ça plutôt que de la 1060 ou le bidon de 5 litres tu vois il est à 40 euros voilà je vais la reposer sur ses roues et je vais la laisser monter en température pour être sûr que le ventilo déclenche bien donc faut que je surveille le manot de température je vais amener l'ordi histoire d'être tranquille et puis voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qu'est ce qui me fait la fr alors je sais pas ce qui me fait mon AFR pourquoi il est bloqué avant la sonde a peut-être cramé ça serait pas la première fois ça ferait un peu chier quand même si c'est ça bon en tout cas on a de la pression d'huile par contre c'est chiant parce que si j'ai pas la sonde là-dedans en fait bah ça régule mal l'enrichissement et tout le bordel en fait c'est un peu chiant t'as vu j'ai mis des leds sur une 205 là si t'es un puriste t'es encore en train de te désabonner bah écoute la sonde refonctionne comme il faut alors je sais pas trop ce qu'il y a eu allez on est à 80 degrés c'est bon les gars le ventilo a déclenché le ventilo a déclenché donc on est pas mal on a 4 bar pression d'huile là on est ralenti l'huile commence à chauffer donc 4 bar c'est plutôt pas mal et là elle redescend en température impeccable il y a plus qu'à tester tout ça en conditions circuit ce ralenti est quand même incroyable c'est vraiment incroyable c'est carrément incroyable mec ça va énormément trembler Là, la dernière fois, j'avais fait un plan comme ça dans la Saxo Mais dans la Saxo, tu vois, ça ne bouge pas une Saxo Là, elle est raide, elle est 205 J'ai oublié de mettre mon capot Je n'ai pas de contrôle technique Je n'ai pas de capot Je suis dans la merde si je me fais arrêter Le pare-brise, il est dégueulasse Je ne vois rien C'est top cette voiture J'adore cette bagnole Je suis obligé de gueuler, sinon vous ne m'entendrez même pas Je ne suis même pas sûr que tu vas m'entendre Les gens, ils regardent bizarre Oh là là, mais ces routes, c'est des routes de merde Je me fais dévisager là C'est inexploitable sur route comme ça, ça saute trop et tout De toute façon, dans les vidéos, je n'aime pas vous montrer Le fait de rouler vite Sur route ouverte, ce n'est pas le but de cette chaîne Mais là, vu la beauté de la route Je vais quand même vous en filmer une partie On va rouler tranquille, un petit rythme Sans faire les cons, parce que ça fait pas mal de bruit Et le soir, les gens, ils rendent du boulot Ils n'ont pas envie non plus de se faire casser les couilles Par un connard avec sa 205 Qui tourne pendant une demi-heure Tu vois, genre ça, c'est le truc que les gens, ils n'aiment pas Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois plus rien Ah ouais, le pare-brise, il est dans un sale état Quand il y a le soleil, je ne vois rien Mais comme je n'ai pas de capot Enfin, j'ai un capot en fibre Tu te dis bien que je n'ai plus de lave-glace Non mais regarde la beauté de nos routes au vergnat Si t'en déconner Qu'est-ce que c'est bon, putain 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 Incroyable Ça me fait toujours autant d'effet cette bagnole Incroyable Voilà les amis, c'est la fin de ce petit épisode Sur la fiabilisation de la 205 GTI Elite 6 En parallèle de la 205, je suis en train de bosser sur le C15 Il y a une vidéo qui va arriver Mais je mets pas mal de temps à faire ce que j'aimerais Si tout se passe bien La vidéo, elle sortirait dans 3 semaines Parce que j'ai encore des pièces qui sont chez un usineur J'ai pas mal de trucs Mais ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas le projet du C15 Là, on a roulé un petit peu avec la 205 Elle est prête pour la saison piste Mais elle n'est pas tout à fait prête Tu as dû apercevoir ça à des moments dans la vidéo Donc ça, c'est du diamètre groupe A Donc la 205 GTI va passer en ligne groupe A Avec deux silencieux C'est pour ça que j'ai un deuxième ici à rajouter En V-band et tout ça Ça sera le sujet de l'une des prochaines vidéos de la 205 Qui ce petit vidéogramme Comme dirait notre ami coupable Vous a plu N'hésitez pas à commenter, liker Et bien sûr à aller vous abonner à mes réseaux sociaux On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo